C'est une semaine chargée qui s'amorce pour les parents. Il y a des lunchs à préparer, l'adaptation à la routine et pour certains, les achats de dernière minute. Encore aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde dans les papeteries, mais certaines ont des solutions pour les parents débordés. Audrey Gagnon. À la veille de la rentrée, il y a de l'action dans cette petite papeterie de Montréal. Ça commence dans les prochaines minutes. Demain? Vous avez rien de fait ou il manque juste quelques petits trucs? Non, non, absolument rien de fait. Malgré l'apparente cohue de dernière minute, la plupart des parents s'y sont pris d'avance pour les achats des fournitures scolaires cette année, a constaté le propriétaire. J'ai une partie de ma clientèle qui s'est prise d'avance parce qu'ils ont connu la cohue l'année passée. Ils sont venus plus tôt. Ça a été une chance pour nous parce que ça va nous permettre de mieux les servir. Selon un récent sondage mené par le Conseil canadien du commerce de détail, près de 40 % des répondants prévoyaient réaliser leur achat de deux à quatre semaines avant la rentrée. C'est 10 % de plus que l'an dernier. Et contrairement à l'époque de la pandémie, où les achats se faisaient principalement en ligne, cette année, près des trois quarts des consommateurs disent préférer se rendre en magasin. Pourquoi vous aimez mieux venir en personne plutôt qu'en ligne? J'aime ça pour voir le produit. Puis ici, des fois, t'as des questions aussi, puis ils savent toutes ce que tu as besoin, donc j'aime mieux ça, puis elle aussi, elle a mieux choisi. Vous aimez ça venir sur place pour acheter les effets scolaires? Oui. Oui, puis surtout, c'est avec les enfants, puis surtout encourager aussi un magasin du quartier. L'autre chose qu'on a vu beaucoup cette année, c'est que vu la grève qu'il y a eu au printemps, qui a duré un petit bout de temps, bien, les gens, ils vont plus dans l'économie, dans le sens qu'ils récupèrent beaucoup de ce qui n'a pas servi complètement, qui n'est pas usé. Chaque année, j'accumule, j'ai une grosse boîte Rubbermaid. J'ai quatre enfants, donc on garde le matériel de l'année d'avant. Et à travers la course pour compléter la liste scolaire, il y a aussi les accessoires pour se faire plaisir qui ont la cote, comme ces bouteilles d'eau à l'effigie des personnages préférés des jeunes ou ces stylos à billes ou surligneurs couleur pastel, qui sont aussi très populaires. À la rentrée, c'est toujours un peu stressant, donc un petit élément qui lui plaît, quelque chose qui va lui faire plaisir, par rapport à ce qu'il a vu en vacances ou des choses comme ça, ou des personnages qu'il aime. Forcément, c'est toujours un petit plus qui permet d'avoir une belle rentrée. C'est votre dernière rentrée scolaire, il y a une fébrilité quand même avec la clientèle à la rentrée scolaire. Oui, oui, puis cette année, ce qui a été le dur pour moi, là, c'est que tous les gens qui me disaient l'année prochaine, bien, je gardais le... merci beaucoup, je gardais le profil bas, là. Le temps de la retraite a sonné pour Claude Lessard, lui qui aura vécu avec ses clients 33 rentrées scolaires. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.